Voici justement un sélectionneur qui a tout gagné avec ses bleus comme vous, il était devant nos caméras, j'ai sélectionné cet extrait. On ne peut pas être entraîneur si on est centré sur soi, enfin on ne peut pas être un bon entraîneur, donc c'est souvent après une carrière de sportif où là par contre on est un peu centré sur soi, ceux qui passent de l'autre côté de la barrière sont les gens qui sont capables de se préoccuper des autres et qui ont envie d'organiser pour les autres. Donc ça c'est la première des choses, la deuxième chose c'est de se dire tous les jours que les autres ont des choses à dire, des choses à amener et que vous n'êtes pas là pour imposer vos idées mais au contraire pour partager ces idées, essayer et faire émerger les idées des autres pour que le projet que l'on construit soit un projet partagé. Et ensuite ne pas craindre ses joueurs parce que quand on craint ses joueurs, on a tendance à commencer à aller de consensus, en compromis et on finit par des compromissions et on finit par ne plus diriger la manœuvre. Et la diriger encore une fois, vous avez bien compris, pour moi c'est pas être directif mais c'est savoir diriger, prendre les décisions, choisir et savoir le faire sans justement que les dimensions affectives prennent le pas sur le projet qui est le vôtre. Nous, nous sommes en équipe de France réunis pour gagner. Donc il y a des moments qui ne sont pas des moments faciles de choix, de décisions à prendre. Et je crois que la première chose que l'on doit à ses joueurs, c'est quand je dis de ne pas les craindre, c'est de les aimer bien sûr, mais d'être capable dans l'intérêt de l'équipe de se séparer de l'un d'eux si ça doit améliorer le rendement de l'équipe. Vous reconnaissez-vous dans cette définition de Claude Honneste ? J'aime beaucoup Claude Honneste. Dans tout ce qu'il peut dire, dans la fonction même si on n'est pas dans le même métier. Les mots qu'il utilise, sa voix aussi. On a fait un bouquin sur lui dernièrement, je l'ai lu attentivement. Ce n'est pas par hasard qu'il a réussi aussi, mais j'aime beaucoup sa façon de voir les choses et je partage beaucoup d'idées avec lui. Qu'est-ce que vous partagez justement quand il dit la relation à voir avec les joueurs qui doit être à la fois proche et distance ? On est dans l'affectif quand même parce qu'il y a une relation humaine. Après, voilà, notre rôle de sélectionneur nous amène à choisir. Quand on choisit, je ne peux pas faire plaisir à tout le monde. Choisir des hommes, ce n'est pas évident. Mais ça fait partie de ma fonction et le choix est toujours dicté par rapport à une logique de groupe et un objectif commun. Et comme il le dit, des fois, ça joue à peu de choses. Ou comme il l'a dit, on ne fait pas une liste pour une grande compétition. On ne prend pas à lui, je ne sais plus combien ils étaient. Moi, je l'ai dit, je n'ai pas pris les 23 meilleurs. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, on est entouré, lui et moi, de personnes dans le staff qui sont importantes. Il parle beaucoup de management, de relations. Évidemment qu'il y a de l'affectif parce que je ne suis pas sans affection. Mais à un moment, dans les choix, c'est l'aspect professionnel qui doit primer. Mais dans les mots qu'il utilise, il y a beaucoup de similitudes avec ce que je vois moi dans le football.